Sa fille a tout fait basculer, Renaud Lavioni, perchiste de 34 ans originaire d'Auvergne. Débarque ce jeudi 22 juillet à Tokyo. Après des Jeux Olympiques repoussés, le sportif n'a pas pu patienter et a effectué un saut à la perche durant son entraînement et cela. Dix jours seulement après s'être remis d'une vilaine entorse, la guérison a donc été rapide et le timing est parfait. Puisque l'Auvergne sera prêt pour les qualifications des JO, comme il l'a annoncé sur Twitter avant. Quand j'avais une déception, je pouvais rester des jours sans desserrer les dents. Confie-t-il à Paris Match, expliquant que la naissance de sa fille Iris, 4 ans, a complètement changé sa manière de voir la vie. Un changement ressenti par son épouse, ancienne perchiste professionnelle, Anaïs Pomara, depuis la naissance d'Iris. Il a mûri. Il s'est ouvert aux autres. Il a découvert qu'il y avait autre chose que la perche dans la vie. Les bonheurs simples lui font du bien. Bien que sa notoriété le précède, celui qui a remporté la médaille d'or lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Réthorque, je suis un optimiste. J'ai confiance en moi. Le mental décide à 50% du résultat. Je suis à un moment de ma carrière où ce n'est que du bonus. J'ai toujours envie de gagner mais je n'ai plus rien à prouver. Avoue-t-il dans les pages du magazine. Avant de se reprendre, c'est vrai que j'aimerais partager la joie d'une victoire avec ma fille. Complètement gaga de sa petite, Renaud Lavilloni a dans l'idée de faire d'elle une future grande athlète. qui marchera sous les traces de ses parents. En effet, le champion olympique a fabriqué une mini-perche avec laquelle il entraîne Iris dans le jardin. La relève est donc assurée.